Alors c'est un directeur d'agence immobilière qui va à l'hôpital avec sa femme parce qu'il a reçu une convocation qui tombe un petit peu étrange, étant donné qu'il sait pas pourquoi il est convoqué, il connaît même pas le médecin et il est très pressé parce qu'il a une vente très importante à faire. En fait il va se retrouver coincé dans cet hôpital où tout le monde prend soin de lui avec énormément de bienveillance, quoique il va essayer de se sortir de ce pétrin qu'est cet hôpital et c'est à la fois drôle, très drôle d'ailleurs et un peu kafkaïen forcément puisque le but c'est quand même de sortir de cet hôpital où il a mis un doigt dans l'engrenage on va dire. Alors quand on va au théâtre on regarde plusieurs paramètres forcément c'est évident mais comme au cinéma il reste là la base c'est l'écriture. Ce qui m'a décidé c'est avant tout vraiment la drôlerie de la pièce, la drôlerie et la profondeur parce que ça ça bouscule quand même mais c'est excessivement drôle et puis j'adore son écriture. Je pense que c'est pas un mauvais bougre, l'art qu'obsessionnel c'est réussir à faire une vente très importante donc il va être obsédé par cette vente et surtout par sortir de cet hôpital. Il est plutôt infantilisé déjà par sa femme mais par tout le milieu hospitalier qui lui parle finalement comme un petit garçon ça le rend hystérique donc c'est pas un mauvais bougre mais je pense qu'il est tellement poussé à bout dans ses retranchements que forcément il va devenir à moitié fou. jusqu'à bientôt.